Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de comment quitter son job Si vous avez suivi un petit peu ces dernières semaines mon raisonnement, j'ai un peu réorganisé mes priorités C'est quoi vraiment qui est important dans ma vie ? Est-ce que c'est de passer 3 heures par jour ? Dans le RER, la réponse est non Et j'ai pris la décision de quitter mon job Alors aujourd'hui je suis directeur technique chez Tchail qui est une filiale de Samsung, une agence de com Pourquoi je quitte mon job ? C'est pas parce qu'ils sont affreux et ils me maltraitent et ils me tapent mais parce que j'ai besoin de changer Et la question elle est, comment quitter son job ? Beaucoup de gens dans les commentaires ont dit plein de choses et il y a pas mal de bêtises De bêtises, pas parce qu'ils sont bêtes mais parce qu'ils savent pas trop de quoi ils parlent Et le but aujourd'hui c'est justement de voir les différentes façons de quitter son job Allez c'est parti ! Alors j'ai fait ma petite liste sur mon ordi, vous le voyez pas, il est ici C'est fini, il est ici Et on va voir les différentes façons de quitter son job La première, qui est sans aucun doute la plus méconnue C'est celle qu'on peut appeler abandon de poste ou absence injustifiée C'est à dire du jour au lendemain vous vous barrez Vous dites, fuck it, ce job il me fait chier, je me barre Alors c'est, globalement c'est une mauvaise idée Pourquoi ? L'entreprise n'a aucune obligation de vous virer Elle peut très bien mettre en sommeil entre guillemets votre job Et attendre que vous reveniez bien sagement Qu'est-ce que ça veut dire les conséquences ? Donc imaginons demain je vais plus à mon job Et j'envoie un mail en disant, bah de toute façon je me suis cassé Donc voilà Et ben ils mettent en sommeil mon job, ils me payent plus Je ne touche pas le chômage Et au bout de quelques mois, potentiellement Ils peuvent m'envoyer un premier recommandé en disant Bah alors t'es où ? Et vous y répondez pas, ils en envoient un deuxième, un troisième Et éventuellement ils me virent pour abandon de poste Mais c'est un processus qui dure plusieurs mois Et pendant ces plusieurs mois, vous êtes complètement pas payé Donc est-ce que c'est une bonne idée de faire un abandon de poste ? La réponse est non La deuxième solution c'est, bah de vous faire licencier Il y a, alors je suis pas un spécialiste du licenciement Loin de là, il peut y avoir plusieurs raisons Il peut y avoir des licenciements pour faute Faute grave, faute lourde Et ça, ça reste à définir Il y a aussi licenciement économique Globalement ce qu'il faut savoir c'est que Un licenciement pour une boîte, ça lui coûte du pognon Ça va lui coûter du pognon en fonction de votre ancienneté Et aussi en fonction de la raison Puisque vous devez justifier le licenciement La boîte est pas obligée de vous licencier Si elle le fait, c'est qu'il y a une raison Et ça lui coûtera du pognon Ça c'est la deuxième façon de quitter son job Se faire virer, globalement La troisième raison que j'ai beaucoup vu dans les commentaires C'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle Qui est quelque chose de relativement récent Et là aussi, il y a je pense une incompréhension Vous pouvez demander une rupture conventionnelle à votre entreprise Elle est complètement pas obligée de l'accepter C'est un accord entre vous et l'entreprise Et là aussi, comme le licenciement La rupture conventionnelle, elle a un coût L'entreprise doit payer des trucs Je sais pas Qui là aussi dépendent de votre ancienneté Dépendent de votre poste Dépendent de votre salaire, etc, etc Pour prendre l'exemple, dans mon cas Cheil, qui est une entreprise française Mais qui est une filiale coréenne Ils ne font pas de rupture conventionnelle Parce que c'est pas dans la philosophie de la boîte Ils le font pas Qu'est-ce qu'il reste ? Donc on a vu l'abandon de poste On a vu se faire virer On a vu la rupture conventionnelle Il reste quoi ? Il reste la démission La démission, c'est à plusieurs conséquences Donc vous avez plus envie de travailler dans la boîte Donc vous posez votre démission La première chose, c'est que vous avez bien évidemment Un préavis de départ à respecter Comme pour le licenciement Comme pour la rupture conventionnelle C'est défini dans votre contrat Quelle est la durée de votre préavis Ça c'est la première chose La deuxième chose, c'est que Si votre démission n'est pas légitime Et on va y revenir tout de suite après Vous n'avez pas droit d'indemnité de départ Et vous n'avez non plus Pas droit A l'allocation chômage Puisque de votre propre chef Vous vous êtes barré Donc c'est bien fait pour votre gueule Et vous allez vous démerder Et donc il y a plusieurs cas Où vous pouvez démissionner Ce qu'ils appellent Des démissions légitimes Et on va les regarder un tout petit peu La première démission légitime C'est en cas de déménagement Donc pour suivre la personne Avec qui vous vivez en couple Après un mariage ou un paxe Pour suivre vos parents Si vous êtes salarié mineur Enfant handicapé placé dans une structure éloignée Victime de violences conjugales Ça c'est la première démission légitime Vous devez vous barrer Parce que vous devez suivre un proche Ou quelqu'un de votre famille Le deuxième cas de démission légitime C'est un nouvel emploi Ou un départ en formation En gros vous allez quitter cet emploi là Pour avoir un autre emploi En CDI ou en CDD Et donc vous démissionnez Ou vous voulez suivre une formation Ce qui est relativement normal C'est à dire Vous avez signé chez un autre employeur Vous démissionnez du premier Vous faites votre période Vous faites votre préavis Et vous enchaînez avec votre prochain boulot Un autre élément de démission légitime C'est le non-paiement de votre salaire Ça paraît débile mais ça l'est pas Et je lis ce qui est marqué sur ServicePublic.fr Si votre employeur ne vous verse pas Tout ou partie de votre salaire Votre démission est légitime Dès lors que vous justifiez de cette situation En gros Ils vous payent pas Vous vous barrez C'est normal Un autre cas de démission légitime C'est les actes délictueux au travail Votre démission est légitime Si vous êtes victime d'un acte délictueux Dans le cadre de votre travail Violence, physique, harcèlement Ça aussi ça paraît relativement clair Et il reste encore deux cas de démission légitime Qui est création ou reprise d'entreprise Votre démission est considérée comme légitime Si vous quittez votre emploi Pour créer ou reprendre une entreprise Dont l'activité a donné lieu Aux formalités légales de publicité Je sais pas ce que ça veut dire Vous n'avez pas perso Voilà Donc en gros Tu crées une boîte Ou t'en reprends une Tu peux démissionner Et T'auras droit A Toucher le chômage Et le dernier C'est service civique au volontariat Votre démission est légitime Si vous dites Contrat de service civique D'un plus un contrat Machin Donc en gros Pour les jeunes Mais en gros Si vous voulez faire le service civique Si vous êtes un jeune Vous pouvez démissionner Donc voilà en gros Toutes les raisons Qui En démissionnant Vous Donnent droit A l'allocation chômage Si Votre démission N'est pas légitime Vous N'avez pas droit A l'allocation chômage Et donc A vous de vous démerder Tout seul comme un grand Dans mon cas précis Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que J'ai Deux Possibilités La première C'est La démission Non légitime Je démissionne parce que J'ai envie de changer de boulot Et je suis un grand garçon Et je me démerde Soit je me trouve un autre boulot Soit Je fais quelque chose d'autre Mais je me débrouille Sans avoir droit A l'allocation chômage Le deuxième cas Qui est celui Qui se profile Au fur et à mesure Justement De ma réflexion De mon cheminement personnel Et de notre discussion Là en ce moment Maintenant C'est La création d'une entreprise J'ai déjà créé une entreprise Qui s'est largement Cassé la gueule A la campagne J'ai fait beaucoup d'erreurs Le but De toute façon Il est de créer mon activité J'ai beaucoup de choses Que j'aimerais faire Et que j'ai envie de faire J'ai envie par exemple D'être prof Puisque c'est quelque chose Que j'aime bien J'ai plutôt Le sens de la pédagogie En général Et c'est quelque chose Qui m'intéresse De me confronter Aux petits jeunes Et d'essayer de leur amener Une partie De mon savoir Ça fait un peu prétentieux Quand je dis ça La deuxième chose C'est que Outre La corde du barbu Qui pour moi Ne rentre pas Dans le cadre De cette entreprise J'ai certains projets Que j'ai envie De mener à bien Enfin bref Il y a plein de projets Et c'est vrai que Créer une entreprise Me permettrait De pouvoir Toucher le chômage Pendant une période De deux ans Et de pouvoir Créer mon entreprise Et d'essayer De la pérenniser C'est à dire De bosser Pour construire Un espèce de trésor De guerre Qui me permettrait Au bout de deux ans D'avoir une entreprise Qui soit suffisamment stable Pour me payer Je pense que C'est le plan Qui se profile Au fur et à mesure Et Et ben Dans les prochains jours Je vais aller filer Ma démission Même demain Lundi Enfin lundi Je vais aller filer Ma démission A ma DRH Alors Beaucoup de gens Dans les commentaires Disaient Oh là là Mais tu annonces Que tu vas démissionner Sur ta chaîne YouTube Sans avoir parlé A ta boîte Les aminches Soyez un peu Hein Soyez pas cons Evidemment J'en ai parlé A ma boîte J'en ai parlé A mon boss J'en ai parlé A la DRH Je leur ai fait part De Justement Mon envie D'être en temps partiel Et la conclusion naturelle Quand ils m'ont demandé Mais si on peut pas faire Le temps partiel Je dis Ben On va être obligé De se séparer Si évidemment Je parle des trucs Dans les vidéos J'en ai discuté Un tout petit peu avant Avec les gens Qui les concernent Voilà donc Un petit point Sur Comment quitter son job Les différentes façons Et La démission La démission légitime Qu'est-ce que vous devez faire Pour continuer A toucher le chômage Potentiellement J'espère qu'au moins Ça aura éclairé Alors Je suis complètement Pas un spécialiste Je suis pas un juriste Spécialiste du droit du travail Il y a beaucoup de sites Qui peuvent vous aider Il y a Les J France Là j'étais sur Service public.fr Donc ne m'écoutez pas Spécialement Allez vous renseigner Allez voir des gens Dont c'est la spécialité Et dont c'est le métier Et ne suivez pas Mes conseils à la con Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Comme d'habitude bien sûr Tu as des questions Des insultes Tu es un juriste Et tu sais que ce que je viens de dire C'est de la merde Tu sais comment faire Tu peux me joindre Tous les liens sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Et évidemment Tu t'abonnes Tu peux aussi Comme Léo Chevreuil Allez cliquer dans la description Le petit lien U-Tip Allez regarder une petite pub Qui nous permettra De nous faire un petit peu de pognon Et de nous acheter plein de trucs Pour vous proposer des épisodes trop cool Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Ou au moins qu'il vous aura permis D'avancer dans votre réflexion Moi en tout cas ça m'a aidé Et je sais plus ou moins Ce qu'il faut que je fasse Dans les futurs mois En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz